Longtemps, j'ai fait le même rêve. Et dans ce rêve, je suis un enfant. Les monstres, ils existent, ils sont réels, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai choisi le fantastique, l'horreur pour ce film parce que c'est ce qui m'a donné, ce qui m'a fait aimer le cinéma, en fait, dans un premier temps. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire du cinéma, en fait, j'ai commencé par le cinéma fantastique. Il y a eu Mirage, déjà, qui était mon premier long métrage, qui était un thriller fantastique dans le désert marocain, qui était déjà quelque chose qui ressemblait un peu à la quatrième dimension, ce genre de truc qu'on regardait quand on était un peu plus jeune. Moi, je commence déjà à être un peu vieux, par rapport à vous. Et du coup, pour le deuxième film, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus ambitieux, une réponse à Mirage, en fait, une réponse technique. Et je me suis dit, quel pourrait être le prochain challenge ? C'est un film de monstres. J'ai toujours aimé les monstres, j'ai toujours aimé les effets spéciaux. Je trouve que les monstres, parfois, ont plus de choses à raconter que les humains. Et on peut parler de l'humanité aussi à travers des créatures. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais en vrai, c'était aussi l'idée de proposer quelque chose de nouveau aux spectateurs marocains. C'est vrai qu'on a beaucoup de comédies populaires qui marchent très bien, des films d'auteurs qui brillent justement et qui rayonnent dans le monde. Et l'idée, c'était de proposer une autre voie, de dire pourquoi pas, au Maroc, on pourrait faire des westerns, peut-être un autre genre de polar ou des films d'horreur ou des films fantastiques. Et c'est un peu parti de cette envie-là et de se dire qu'on peut avoir aussi des réponses ambitieuses à ce que font les Américains, par exemple, qui nous abreuvent de ce genre de cinéma qu'on a l'habitude de voir. Se dire, mais pourquoi pas nous ? Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ça aussi ? Le choix de Hachora et du titre et de traiter de cette fête pour faire un film d'horreur, c'est un choix peut-être à la fois original et non. Ça l'est parce que l'idée est de jouer avec notre culture et par le biais d'un film de divertissement, la montrer aussi au reste du monde. Parce que le film a été pensé comme un film avant tout qui se vendrait à l'international, parce que c'est le principe du cinéma fantastique. Le cinéma fantastique, c'est un film qui marche partout dans le monde et on peut avoir peur, qu'on soit qu'on habite au Mexique, en Chine ou au Maroc. La peur est pareille, en fait. Donc on regarde les mêmes films, comme nous, on regarde aujourd'hui des films coréens. Et Hachora aussi, ça répondait aussi à cette... C'est une référence, c'est presque un code, presque un clin d'œil au cinéma d'horreur américain avec lequel j'ai grandi, où on avait Halloween, on avait Valentine, par exemple, ou des films qui se passaient pendant des fêtes américaines. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu aussi leur culture, les Américains. Aujourd'hui, on connaît Halloween, c'est aussi en partie à cause du film. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de faire une forme de... de se servir de notre culture, de mettre notre culture avec du cinéma populaire, la pop culture, en fait, comme on appelle ça vraiment, et de l'exporter et de dire, voilà, nous, on peut faire ça, on ne fait pas que de la misère. On peut aussi faire du cinéma, de divertissement. C'est une comparaison dont je suis souvent flatté parce que le film, déjà à la base, est un hommage à Stephen King. J'ai grandi avec les livres de Stephen King, avec les adaptations cinéma et télé de Stephen King. Et j'avais vu It, donc ça, le téléfilm des années 80 quand j'étais petit et ça m'avait foutu une trouille pas possible. et dans la structure, en fait, du film, il y a quelque chose entre le passé et le présent avec lequel on joue beaucoup, en fait, dans le film et qui ressemble et qui est assumé, en fait, au roman de King. Après, il se trouve que quand nous, on a tourné en 2015, il y a eu le film d'Andy Muschietti qui a été tourné, une nouvelle adaptation du livre de King qui a été tournée en 2017-2018 dans ces eaux-là, alors que nous, on était en train de faire la post-production de notre film. Et quand on a vu ce truc-là, on s'est dit, oh là là, c'est pas possible. Tout le monde va se rappeler de Hit. Et j'avais très peur qu'en fait, qu'on nous dise, ah ben, c'est le Hit marocain ou le Hit du pauvre. Et en fait, non, on a tiré notre épingle du jeu parce qu'on a gardé l'ambition, essayer de faire un film au standard de ce qu'on peut faire à l'étranger. Alors bien sûr, on n'a pas les centaines de millions qu'ont les Américains, mais on essaye de faire le maximum avec ce qu'on a. Et c'est un film qui a demandé beaucoup de sacrifices et qui a... parce que c'est presque... Alors c'est pas du film social, mais c'est quelque part presque militant, en fait, de faire ce genre de film chez nous alors qu'on nous attend pas dans ce registre-là. Alors que tout le monde me dit, ah oui, mais pourquoi ton film n'est pas assez exotique ? Sur cette réponse, c'est quelque chose qui m'agace. Je me dis, mais qu'est-ce que vous attendez du cinéma marocain ? Pourquoi voulez-vous que le cinéma marocain soit exotique ? Il peut être autre chose et il peut être ça. Pourquoi pas ? Je travaille aussi dans le jeu vidéo parce que j'ai eu la chance de faire un jeu pour Microsoft et Dontnod Entertainment. C'est un jeu qui s'appelle Tell Me Why. Et pour moi, c'est une expérience très importante parce que j'adore le jeu vidéo depuis que je suis petit. C'est quelque chose qui, comme le cinéma, fait partie de mon ADN. Et donc, c'est de l'image. Je fais de la mise en scène, en fait. Pareil, je fais ce qu'on appelle des cinématiques. Les cinématiques, c'est tout ce qui ne se joue pas, en fait. C'est toutes les scènes qu'on regarde qui ressemblent à des films où on raconte l'histoire. On bouche les trous, en fait, de l'histoire entre le moment où on joue et l'autre moment où on joue. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Donc, j'ai appris à travailler avec la motion capture, de diriger des comédiens en pyjama, comme ça, qu'après on va... Donc, c'est le même procédé, en fait, que pour un film, sauf que c'est dans un monde entièrement réalisé en trois dimensions. Et je continue, je continue à faire des jeux. Et l'idéal, c'est que je puisse continuer à faire des jeux, cultiver ma passion pour les jeux vidéo et mon apprentissage. en même temps que faire du cinéma. Moi, je pense que c'est deux univers qui sont très cousins et qui vont se rapprocher de plus en plus dans le futur. Film fantastique, mais moi, j'adore le film de genre. Moi, je suis devenue actrice parce que j'adore le cinéma fantastique. Donc, moi, je rêvais de tourner dans un remake de Scream ou de Souviens-toi l'été dernier. Moi, je suis très heureuse en tant que marocaine de participer quand même au premier film fantastique du Maroc. Sachant que c'est un film qui va vraiment proposer une ouverture, en fait, aujourd'hui. Voilà, déjà, c'est un film qui a beaucoup voyagé, qui a eu beaucoup de prix. Vraiment, il a voyagé dans le monde entier, qui a été primé, qui a été apprécié, qui a été applaudi. Et en fait, se dire que c'est un film marocain qui génère tout cet enthousiasme, honnêtement, il y a de quoi être fier, en fait. On espère, justement, que ce soit l'ouverture, justement, sur la porte d'entrée à un nouveau genre. La porte d'entrée à un nouveau genre, justement, qui soit... En fait, au Maroc, on peut raconter plein d'histoires différentes. Et c'est génial qu'Achoura soit un peu, voilà, la porte d'entrée à se dire, mais en fait, au Maroc, on peut tout faire. Et en plus, on le fait très bien parce que le film est beau. L'équipe technique a vraiment fait un travail esthétique assez dingue. En fait, on était vraiment dans une équipe marocaine. Et quand tu vois le résultat, tu te dis, mais en fait, les Marocains, on est capables de tout. Et c'est génial. Et en fait, c'est aussi une porte sur le monde de montrer ce qu'on fait, nous, ici, au Maroc. Et pour moi, c'est hyper important. Et je suis hyper fière et heureuse d'avoir participé à ce projet. C'était très enrichissant parce que c'était un de mes deuxièmes projets cinéma en tant que rôle principal. Et c'est vrai que moi, je viens d'un... Je n'ai pas vraiment fait de cours de théâtre. Moi, j'ai un cinéma, j'ai un jeu qui est très intuitif, très instinctif. Et là, pour ce personnage, donc le personnage de Nadia, c'est un film qui est quand même... C'est quoi, c'est un rôle qui est quand même... Déjà, il faut une intensité dramatique. Et à côté de ça, il y a une vraie technique que moi, je ne connaissais pas. Donc, j'ai énormément appris avec Talal sur le tournage, sur l'aspect technique, jouer avec la caméra. Donc, moi, ça a été vraiment une mine d'or d'apprentissage. Et puis, travailler avec Ivan González, Younes Bouhab, Romain Lotfiq. J'avais déjà fait un film avec lui. Voilà, des comédiens et des personnes vraiment top. Et non, non, c'était vraiment une expérience, moi, qui m'a vraiment fait grandir et qui m'a appris ce métier, en fait. Je pense que j'ai beaucoup de moments comme le film de l'Achouara. Le rôle de l'arrivée que j'ai travaillé dans le film. C'est vraiment un rôle qui a été créé à chaque moment. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été éloigné par le tour de Sainte-Pierre. Le tour de Sainte-Pierre qui a été créé en 10 ans, après que j'ai été éloigné par 30 ans. Il est devenu 20 ans et il est devenu un peu de vie. Il est devenu un tour de 10 ans. J'ai fait que je ne sais pas, mais je ne sais pas, j'ai essayé d'être en particulier pour moi. J'ai fait que j'étais en train de faire pendant 20 ans et j'ai eu 10 ans. Pourquoi je suis-je de faire un peu plus ? Je ne sais pas ce qui est en train de faire. Je ne sais pas ce qui est en train de faire. Je ne sais pas ce qui est en train de faire. J'ai travaillé avec moi et j'ai travaillé avec moi. et de la recherche. Nous avons des références, pour nous le faire. Mais il n'y a pas de référence à 100%, il n'est pas de référence. Il n'y a pas de référence en ce qui était à la première fois. Il n'y a pas de référence. Ce qui est un travail qui permet de faire un travail pour être le président pour qu'est-ce qu'il y a un moment donné dans le domaine.